À la Courneuve, comme dans toutes les villes de France, le budget est un acte important. Il permet de mettre en œuvre les orientations municipales. Pourtant, depuis quelques années, nous sommes confrontés à un désengagement financier de l'État qui se traduit dans les faits par une baisse de l'enveloppe à louer chaque année à notre commune. En 2015, l'ensemble des services de la ville s'est déjà serré la ceinture. Mais cette année encore, la baisse de la dotation de l'État est importante. Une chute lourde de conséquences pour notre budget, puisque nous perdons en 2016 l'équivalent du coût du service « Démocratie participative et vie associative », soit 1 200 000 euros. Prenons l'exemple d'une famille. Elle ne peut dépenser plus qu'elle ne gagne. Sinon, elle risque de se trouver en grande difficulté. Eh bien, à la Courneuve, c'est pareil. Face à cette situation périlleuse, nous devons réagir. Mais comment ? Faut-il renoncer à notre ambitieuse politique de développement ? À nos projets d'investissement ? Aux services rendus aux habitants, comme le banquet des seniors, les activités périscolaires ou la police municipale ? Stop ! Devant ce cruel dilemme, nous sommes contraints d'augmenter pour la première fois depuis 2009 les taux de fiscalité qui resteront parmi les plus bas du département. Cela n'a pas été une décision facile à prendre. Mais aujourd'hui, nous choisissons l'avenir. Un avenir où nous continuerons d'investir dans la construction d'un nouveau centre de santé, l'agrandissement du groupe scolaire Robespierre, la construction de l'école Rosenberg, la halle du marché des 4 routes, ou encore la réhabilitation du stade Guignet. Un avenir où la Courneuve jouera un rôle majeur et durable au sein du Grand Paris. Un avenir où la citoyenneté et l'éducation sont nos priorités. Avec la mise en place de nouvelles activités périscolaires gratuites, le contrat cournevien de réussite, le soutien aux associations, les classes de neige, la patinoire ou encore la Courneuve-Plage. Un avenir où nous continuerons de remplir nos missions au service de tous les courneviens. La Courneuve choisit son avenir.